Quand on est jeune, on n'a pas peur. Le stress, alors c'est le beau stress, c'est-à-dire avoir les frissons pour entrer sur le terrain. J'ai peut-être commencé à le ressentir à 24 ans. Avant, rien du tout. Mais parce que t'es dans un rêve. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Gardien de but, un poste à part, diront certains. Pour les fous, diront d'autres. Mais avant tout, indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Anecdotes, souvenirs, confessions et même parfois conseils. L'objectif, c'est de partager leur expérience, leurs boulettes, leurs parades et de vous éclairer sur le poste et son évolution. Et pour cet épisode, aujourd'hui, je reçois un gardien qui a fait une grande partie de sa carrière en Italie, mais qui avant ça avait été formé en France à la SCAN, avec aussi en étant gardien international en équipe de France. Vous l'avez peut-être connu. Bonjour Sébastien Fré. Bonjour à vous. Donc concrètement, on va parler de ta carrière, on va parler de ta carrière en Italie, de ta carrière en équipe de France, de ta vision du poste aujourd'hui. Et avant de parler de ta carrière à toi, aujourd'hui, quand tu regardes un match, quand tu es le week-end, c'est quoi un bon gardien de but pour toi aujourd'hui en 2023 ? Écoute, on ne va pas se cacher, je pense qu'en 2023, je pense que ça fait déjà 2-3 ans qu'avec certitude, on peut dire qu'il y a eu une belle évolution au niveau de notre poste. L'évolution, c'est qu'avant le gardien, ce qui faisait la différence entre un bon gardien et un grand gardien, c'était les arrêts décisifs. Et aujourd'hui, je pense qu'en 2023, on peut dire la différence entre un bon gardien et un grand gardien, c'est les arrêts décisifs et le jeu au pied. Donc, c'est encore une définition totalement différente de toi à tes débuts ? Moi, encore, je pense avoir, avec la formation, on va dire, italienne, je pense qu'à l'époque de Parme, avec Prandelli, qui était un petit peu un visionnaire, tactiquement, c'était un très, très grand entraîneur, très, très préparé. Moi, déjà, je pense que j'étais un des premiers gardiens en Italie à commencer à jouer de plus en plus en repartant de l'arrière, à jouer avec ses pieds, en fait. C'est-à-dire, non seulement, j'étais le dernier défenseur, mais en phase de construction, à tous les effets, je devenais, comme les gardiens aujourd'hui, le premier attaquant. Donc, déjà, moi, je pense avoir vécu cette transition. Donc, c'est quelque chose qui me plaise énormément. Et puis, quand je vois aujourd'hui des matchs, on va dire des matchs de haut niveau avec des gardiens de haut niveau, effectivement, je le retrouve de plus en plus. Et c'est plaisant parce qu'aujourd'hui, vraiment, le gardien est tout le temps dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement le dernier rempart. Les références aujourd'hui au niveau du jeu aux pieds, je parle. Je pourrais citer Ederson, je pourrais citer Alisson, peut-être Mike, Méniand. Mike, je dois dire qu'il est très à l'aise aussi avec ses pieds. Ter Stegen, Neuer. Mais je pense que ces gardiens-là, aujourd'hui, sont la référence et on le voit dans les phases de jeu. Ils sont vraiment, à chaque fois, sollicités. Et puis, c'est plaisant de voir qu'un défenseur ou même un milieu de terrain ait une confiance totale en son gardien, c'est-à-dire que le gardien fait partie du jeu. Et donc ça, c'est une évolution du poste ces dernières années. Tu as donné des exemples de gardiens qui sont des modèles aujourd'hui. Toi, comment tu es devenu gardien au tout début de ta carrière, même quand tu étais enfant ? Et quels étaient tes modèles au moment-là ? Alors moi, je n'ai jamais eu, que ce soit au niveau du club et au niveau du poste de gardien de but, on va dire, je n'ai jamais eu de poster dans ma chambre pour te mettre un peu en situation. Par contre, quand j'étais tout petit, je n'avais pas de modèle. Mon modèle, c'est mon père. Mon père était joueur de foot un peu avant, forcément, professionnel. Il arrivait jusqu'en Ligue 2, en deuxième division à l'époque. Donc c'est vrai qu'en est petit, son papa, c'est son super-héros. Donc je voulais faire un peu comme mon père. Et après, en grandissant, vers 10, 11, 12, 13 ans, alors moi, j'ai vécu avec le mythe de la vie à Chine. J'ai vu très peu d'images, mais on va dire, c'est le seul gardien qui a gagné le Ballon d'Or. Je pense que c'est la référence, c'est la légende, on va dire, c'est la légende. Après, j'aimais bien Dinozoff. Dinozoff, c'est un gardien très sobre, très efficace. J'aimais bien habillé en gris, en noir tout le temps, c'était propre. Et après, on va dire, peut-être à partir de 15 ans, s'il y a un gardien vraiment qui m'a marqué, c'était Peter Schmeichel. Je pense que c'est un gardien, je l'ai rencontré en 98, bon, j'étais sur le banc en Ligue des Champions avec l'Inter, très imposant, très charismatique et puis un caractère de malade. Donc là, tu parles de quand tu avais 15 ans, c'était à une période où tu étais sur la fin de ta formation, tu étais encore jeune. Qu'est-ce que, ce moment-là, qui était le plus important pour toi, qu'est-ce que tu t'attachais vraiment à maîtriser dans le poste de gardien ? Il n'y avait pas encore cette obligation du jeu au pied. Donc effectivement, nous, au centre de formation à l'ESCAN, on le travaillait quand même beaucoup. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on travaillait à la vieille école un peu. Les relances, nous, c'était en drop. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de volets un peu à la brésilienne et beaucoup de jeux à terre. Donc c'est très intéressant aussi. Moi, j'ai toujours eu cette qualité, l'explosivité, la réactivité. Donc quand je me suis rendu compte et quand mes entraîneurs, mes préparateurs m'ont dit « Tu as cette qualité, donc je joue beaucoup sur ça. » Après, effectivement, on va dire, les préparateurs que j'ai eus après, on fait en sorte de mettre en avant ces deux qualités principales. Donc c'était de travailler sur les qualités plus que d'essayer de progresser sur, alors pas des défauts, mais sur là où tu étais le moins performant. C'était ça, c'était de vraiment optimiser tes grosses qualités. Sincèrement, alors effectivement, défaut, c'est un mot qui ne me plaît pas beaucoup parce que je pense avoir eu une très bonne formation en France à l'ASCAN, donc entraîneur des gardiens d'Aide Amitrano que je salue énormément. C'est quelqu'un d'extraordinaire et à qui je tiens beaucoup. Après, sincèrement, je pense avoir été dans la meilleure école de gardiens au monde, c'est-à-dire l'école italienne. On travaillait sous tout point de vue, techniquement, tactiquement, physiquement, mentalement, qui aujourd'hui est très très important, mais déjà à l'époque, il nous faisait travailler aussi sur la gestion de l'émotion, la gestion du stress pendant le match. Donc là, effectivement, j'ai eu sûrement une marge de progression impressionnante et puis aussi le fait, on ne va pas se cacher, de travailler avec... J'arrive en Italie, j'ai eu la chance et le privilège de travailler avec les meilleurs joueurs au monde dans un des meilleurs clubs au monde. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a aidé, ce qui a permis peut-être que ma progression s'est faite encore plus rapidement. Peut-être qu'un... qu'un parcours normal. On reviendra sur la carrière en Italie tout à l'heure, mais là, tu en as parlé tout à l'heure de ton père qui était gardien de but. Ton frère a été défenseur aussi, tu l'as affronté en Italie. Est-ce que vous aviez des échanges entre vous ? Est-ce que ça t'a apporté d'échanger soit sur le poste de gardien avec ton père et même sur la relation qu'il peut y avoir avec le défenseur avec ton frère ? Pas directement. Alors je vais te dire le rapport avec mon père. Mon père a toujours été très critique vis-à-vis de moi. C'est vrai que les échanges de matchs, des fois, ça a toujours été... Mais je pense parce que il me connaissait et je pense que c'était aussi... il faisait partie de mes premiers supporters. Et c'est vrai que quand tu as atteint un certain niveau, il était très critique vis-à-vis de moi. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai vécu pendant ma carrière. Mon frère, non, parce que mon frère, malgré qu'il soit défenseur, tout petit, c'était le premier supporter quand je jouais en pro à Cannes qu'il venait me voir. On va dire qu'il a eu un parcours sûrement plus compliqué que moi parce que la formation à Cannes se passe très, très mal. Il voulait arrêter de jouer, une grave blessure. Et après, il est venu en vacances en Italie. Forcément, tout le monde me connaît. On est allé boire un apéro ensemble, c'était pendant la trêve d'été. Et on m'a présenté un président de club. Et donc, j'y suis allé un peu au culot. J'ai dit, voilà, en plus fan de moi, je lui ai dit, écoutez, je vous présente mon frère. Je me porte garant parce que je sais que c'est un professionnel et je sais qu'il peut vous apporter. Donc, je lui ai dit, écoutez, faites lui faire un test. Et puis après, voilà, ça lui appartient. Il a fait un test trois jours, ils lui ont fait signer un contrat. Et puis après, il a eu sa petite carrière très, très sympa aussi. Donc, voilà. Puis, pour finir, j'ai mon fils. Mon fils qui est joueur professionnel aujourd'hui en Italie aussi. Donc, je pense pouvoir dire, mon grand-père aussi était international. On est une belle famille de footballeurs. Et ça, j'en suis très, très fier. Et je dois beaucoup aussi à mon grand-père. mon grand-père m'a beaucoup apporté. Ton fils, gardien de but ? Non, mon fils, sur les côtés. Sur les côtés. Très grand, il va très, très vite. Donc, moi, je n'avais pas cette caractéristique de vitesse. Donc, c'est pour ça qu'il joue dans le chalon. Mais ça se passe très bien. Puis, voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai reproduit ce qu'a fait mon père avec moi. Je ne m'affiche pas trop parce que, heureusement ou malheureusement, il porte un nom important qui a marqué une génération. Et je ne veux pas lui faire de l'ombre. Je lui ai toujours dit ton parcours t'appartient. C'est ton histoire. Mais par contre, je sais qu'on s'appelle trois, quatre fois par jour. S'il y a un souci, s'il y a un doute, je suis la première personne qui va appeler. Et il aura toujours les bonnes réponses. Quand tu parlais de ton père qui était très critique avec toi, sûrement parce qu'il était premier supporter, chaque gardien a pris un but. Toi, comment ça se passait au début et avec le temps ? Comment tu le gérais ça ? Peut-être très impulsif au départ, les premières années. Forcément, un gardien déteste prendre un but, que ce soit un but sur une erreur, un but dans la lucarne, un but imparable. C'est le fait que, c'est le fait après avec la progression et surtout mon arrivée en Italie, le fait de côtoyer des champions, le fait de côtoyer de très grands joueurs. J'ai beaucoup appris et ils m'ont dit effectivement d'essayer de canaliser à chaque fois que ce soit dans un bon moment ou de trouver toujours un équilibre pendant le match, que ce soit un bon moment, un arrêt décisif ou alors peut-être un moment moins bon, c'est-à-dire une erreur. Essayer de garder au niveau de l'émotion un équilibre. Puis après, si ça se passe très bien à la fin du match dans le vestiaire, on va fêter tous ensemble. Mais ne jamais s'exposer plus que ça et ne jamais pointer du doigt un coéquipier. Et ça, c'est vrai que, je ne l'ai jamais fait un même avant, mais c'est vrai que cette vision des choses, alors celui qui m'a beaucoup appris par rapport à ça, c'est Fabio Cannavaro, c'était mon défenseur à Parme. Je veux dire, ballon d'or, il a tout gagné, c'est un très bon copain et c'est quelqu'un que je respecte énormément. Et c'est vrai que lui, il me disait, Seb, voilà, tu vois, ne jamais pointer du doigt un coéquipier qui fait une erreur parce qu'un jour, ça peut t'arriver aussi et tu n'aimerais pas qu'on te pointe du doigt aussi. Et c'est vrai que le fait de côtoyer tous ces champions, ça m'a fait grandir sous tout point de vue et c'est vrai que j'ai beaucoup appris de ces joueurs-là. Un gardien qui va, sur la durée, c'est un gardien qui va pouvoir durer sur une saison ou même sur une carrière, c'est d'avoir ce niveau au niveau des émotions, de ne pas être tout flamme sur un match, par exemple, d'être incroyable et le match d'après, d'avoir un mou. C'est ça qui fait la différence entre un bon et un très bon gardien ? À long terme, oui. À long terme, oui. Parce qu'aujourd'hui, en plus, par rapport à l'évolution sous tout point de vue du football, aujourd'hui, le football n'est pas aidé avec les réseaux sociaux, la communication. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait peut-être une télé, il y avait peut-être aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a les radios, il y a les podcasts. Il y a beaucoup de choses qui font que peut-être un match où tu passes à travers, au lieu que ça se termine, l'épisode se termine sur une semaine, ça peut durer peut-être pendant très longtemps. Tu vois ? Et donc, il faut faire la part des choses. Il faut aussi gérer ce côté un peu... Alors, je ne vais pas dire superficiel parce que ce ne serait pas juste parce que malgré que ce soit quelque chose à mon avis de dangereux, on l'utilise tous. Moi, en premier aujourd'hui, je travaille avec les réseaux sociaux, ça m'apporte énormément. Mais il faut savoir quand même l'utiliser parce qu'aujourd'hui, ça peut être une arme à double tranchant. Mais moi, effectivement, quand je vois... Moi, aujourd'hui, un peu ce qui me dérange, c'est quand je vois les médias au bout de trois matchs, un gardien qui commence trois matchs, allez, on va dire même une saison, on le définit le meilleur gardien du monde ou on le définit un champion. Non, je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Surtout au poste de gardien de but. La première saison, moi qui l'ai vécu, il peut avoir le côté chance, il peut avoir le côté de l'euphorie, il peut avoir le côté de plein de choses. Ce n'est pas la plus compliquée la première saison. Paradoxalement, la deuxième saison est la plus compliquée parce que si ça se passe bien, il faut confirmer cette saison, la deuxième. Et là, on ne te pardonne rien. Et c'est là, il faut être costaud. Et puis effectivement, quand tu arrives à être, je veux dire, avoir une carrière, comme peut-être moi ou beaucoup d'autres gardiens qui ont eu la chance de faire presque 20 ans au très haut niveau, là, je pense qu'après, on peut tirer une conclusion, définir que ça a été un grand gardien, un très grand gardien. Voilà. Donc, je pense qu'il faut laisser quand même du temps à un gardien pour pouvoir déjà s'épanouir, montrer ses qualités. Et puis, il y a aussi, on a toujours une marge de progression. Moi, j'ai continué à apprendre à 32 ans. J'ai eu la chance d'avoir un entraire des gardiens, Jean-Luc Caspinelli qui était au PSG. On est en très, très bon rapport encore aujourd'hui avec la Signale Inter de Milan. Je me suis, à 32 ans, je me suis régalé avec lui. J'ai continué à apprendre à progresser et à prendre du plaisir, ce qui est le plus important. Avant de progresser, de devenir un grand gardien au bout d'une carrière, il y a les débuts en pro. Tes débuts à Cannes, tu commences très tôt. Comment ça se passe, tes débuts en pro et comment tu vis justement cette première saison-là ? Très bien, parce que là, effectivement, moi, quand on me parle de chance ou de destin, il y a sûrement eu un petit facteur chance, mais j'ai envie de te dire, la chance, tu as allé me la chercher. J'ai fait une formation, donc j'ai toujours été surclassé, que ce soit au centre de formation ou à l'équipe de France Jaune. Et je me retrouve, déjà, à 15-16 ans, je ne m'entraînais, pas régulièrement, je m'entraînais déjà avec les pros, donc je côtoyais ce monde-là qui était un monde plus grand, plus fort que moi, mais bon, c'est vrai que ça, ça m'a permis aussi d'apprendre, de progresser rapidement et d'essayer de me mettre à leur niveau, ce qui n'a pas été facile. Donc à 17 ans, je me retrouve dans le groupe pro, donc je ne suis pas encore professionnel, mais je me retrouve dans le groupe pro parce qu'il y a un gardien qui se blesse, il y en a un autre, je crois, qui part faire le service militaire. Il se passe plein de facteurs qui font que je me retrouve dans le groupe pro, donc voilà. Tu parles de destin ? Alors le destin, je vais t'expliquer mes débuts qui sont très emblématiques et quand je te dis, alors ça, effectivement, oui parce que j'ai beaucoup travaillé. L'année où j'ai 16 ans, je m'entraînais 4 fois par jour parce qu'on avait besoin de moi en D3, en D4, spécifiques, les pros, les moins de 15 ou les moins de 17, je m'entraînais 4 fois par jour. Donc je pense que cette chance-là, je suis allé me la chercher avec le travail, la rigueur, la discipline, l'envie aussi, la passion. Donc mes débuts en titulaire équipe professionnelle, donc en part en mise au vert, donc le gardien titulaire, c'était Grigori Vimbé, donc je suis ce soir-là deuxième gardien, donc je suis sur le banc. Et donc le matin, les anciens avaient pour habitude de se faire une petite partie de pétanque. Nous les jeunes, on devait rester dans la chambre, on était conciliants, on n'avait pas le droit de sortir, par contre les anciens, ils avaient le droit de se taper une petite pétanque le matin, donc jusque-là, pas de problème, donc moi je suis dans ma chambre et on entend l'ambulance arriver en dessous de l'hôtel, il faut savoir que l'hôtel est au milieu de champs, donc je veux dire, l'ambulance arrive là, on sait qu'il se passe quelque chose dans l'hôtel, donc par curiosité, on descend et je vois qu'on emmène quelqu'un en ambulance qui part. Jusque-là, pas trop de... Et je ne fais pas trop attention, donc déjeuner, je ne fais même pas sincèrement, et on arrive au goûter. On arrive au goûter quand même, je me dis, mais il est où Greg ? Je pose cette question, il me dit, quoi, tu n'es pas au courant, machin, truc. J'ai dit, il est où ? C'est lui qui est parti en ambulance, donc en ramassant une boule, il se pète l'artère fémorale, donc en plus, très compliqué, quelque chose de très dangereux. Et donc, je me retrouve tout seul. Et là, tu comprends. Et là, on arrive à la réunion technique, donc l'entraîneur a dit, Cote, qui était entraîneur joueur, il me dit, bon ben voilà, il s'est passé ça, Seb, c'est bon, tu es prêt, c'est à toi ce soir, 17 ans et quelques mois. Et pas eu de temps forcément, alors beaucoup d'émotion, tu vois, juste le temps de monter en chambre, d'appeler mes parents, et mes potes dire, venez, je joue ce soir. Donc, ils sont tous venus me voir. Et voilà, comment se sont passés mes débuts. Puis ça s'est bien passé, on fait 2-2 contre Rennes. J'ai fait un très bon match. Je suis interviewé à la fin du match, j'ai encore la cassette de l'interview, beaucoup d'émotion. Et puis là, tu vois un minot, en fait, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas communiquer à la presse, parce qu'à 17 ans, théoriquement, surtout à l'époque, t'es pas préparé, t'es pas prêt pour ça. Donc, l'interview est très marrante. Et là, je vois le petit, le petit Sébastien Fré, qui a eu un rêve de gosse et puis qui est en train de se réaliser. Donc après, je suis titulaire. Malheureusement, le club ne se maintient pas. On descend en fin de saison, en deuxième division. Mais au mois de décembre, je signe à l'inter de Milan. Pourquoi je signe au mois de décembre à l'inter de Milan ? Parce qu'il manquait 15 millions de francs dans les caisses du club pour passer à la DNCG. Et donc, forcément, moi, j'étais le petit, peut-être, jeune joueur prometteur. Donc, on m'a demandé parmi beaucoup d'offres. Je n'ai pas su résister à la tentation. Je suis allé là-bas inter de Milan. Et tu n'as pas peur au moment-là ? Quand on est jeune, on n'a pas peur. Le stress, alors, c'est le beau stress, c'est-à-dire avoir les frissons pour rentrer sur le terrain. J'ai peut-être commencé à le ressentir à 24 ans. Avant, rien du tout. Mais parce que tu es dans un rêve. et je vois même au niveau de la progression et je vois la construction de mes arrêts quand tu es jeune, c'est beaucoup d'instinct. Et je vois après, les arrêts se sont construits avec le temps, avec l'expérience. Donc, l'Inter, titulaire dès que tu arrives ? Non, j'arrive à 18 ans. L'Inter de Milan, l'Inter de Milan de Ronaldo, Roberto Baggio, Yuri, Jurkaev, Diego Simeone, une liste de champions. Et comme gardien devant moi, un monstre sacré italien comme Gianluca Pagliuca qui revenait de Coupe du Monde 98 qui avait fait de très belles Coupes du Monde. Donc, moi, j'arrive dans ce paradis-là, en fait. Et là, tu te rends compte, tu te dis si un jour, j'arrive à m'imposer dans ce contexte-là, ça veut dire que je serai déjà dans la cour des grands, en fait. Donc, la première année, ça se passe très, très bien. Je fais 10 matchs, malgré tout. Je fais 7 matchs de championnat et 3 matchs de Coupe d'Italie. Je suis très content. J'ai la chance de m'entraîner avec Pagliuca. C'est vrai que l'image que j'avais de lui de loin, j'avais un peu d'a priori. Je voyais un peu le Rital avec sa mèche sur le côté. Je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était quelqu'un, je ne dis pas un but de 5 personnes, mais quelqu'un, voilà, un peu haut teint, tu vois. Et au contraire, j'ai eu la chance de le privé de travailler avec lui. Il m'a aidé, il m'a conseillé, il m'a appris beaucoup de choses. Et donc voilà, ça a été le début de cette magnifique aventure. Je fais mes débuts officiels, le premier vrai match que je fais, Inter-Furentina à domicile. Donc la Furentina de Rui Costa, Baptiste Toutard. Et j'ai 18 ans, on gagne 2-0 et je suis élu homme du match devant presque 90 000 personnes. Et là, je t'assure que c'est gravé à jamais dans ma mémoire parce que déjà, je n'ai jamais vu un stade, même en France, on n'a pas un stade qui contenait autant de personnes. Et donc c'est vrai que c'était simplement magnifique. Les débuts ont été magnifiques. Justement, la pression, est-ce que quand même quand vous, Aguseppe Meadza, pour un match de championnat, là tu sais que t'es titulaire, ce n'est pas comme quand tu l'apprends à Cannes ou tu l'apprends 2-3 heures avant. Il n'y a pas sur les semaines à l'entraînement, le matin du match où les nuits sont un peu plus compliquées ? La semaine d'entraînement a été peut-être différente. Et je voyais aussi un petit peu de stress de la part de l'entraînement du gardien, des coéquipiers parce que je suis un minot de 18 ans, je veux dire qu'il va jouer avec et contre les meilleurs jours du monde à ce moment-là. Donc effectivement, tu ne sais pas ce qu'il peut avoir. Alors moi, je pense qu'il voyait ce qui se passait à l'entraînement, peut-être un joueur, enfin un gardien talentueux, jeune, mais en plus, c'est une des affiches du championnat. Inter-Furentina, c'est deux équipes qui jouaient le titre. Donc effectivement, la semaine, un peu de stress. j'ai beaucoup travaillé, on m'a beaucoup parlé, tu vois. Après dormir, je n'ai jamais eu de problème avec ça, donc je pense, je ne me souviens pas de la nuit, de la veille, mais je pense avoir bien dormi. Et à l'époque, en fait, en Italie, l'échauffement, on n'allait pas sur le terrain par rapport à la sécurité. Donc on s'entraînait à San Siro, tu avais une petite salle synthétique où c'est que les deux équipes s'entraînaient, tu t'es chauffé en basket. Alors imagine-toi, nous les gardiens, pour aller au sol, tu t'as essayé, tu vois, tu n'avais pas le contact, le terrain, pas de ballon aérien, pas de choses qu'après, alors moi et beaucoup d'autres, on a exigé, on s'est dit, c'est très important quand même. Mais c'est vrai que tu te dis ça, plus ça, plus ça, tu as rentré sur le terrain et puis quand tu rentres sur le terrain, moi qui ai joué presque dans tous les plus beaux stades au monde, je pense que San Siro est quelque chose de spécial, vraiment sous tout point de vue. Il y a ce passage à l'Inter et après tu vas à Parme pour remplacer... il y a le prêt ? Ben oui, le prêt est très important parce que je pars, donc je décide parce qu'il n'y a pas Luka et puis après il y a changement d'entraîneur, donc Marcelo Lippi décide de prendre Angelo Peruzzi, un autre monstre sacré, un des gardiens vraiment que j'adore, que j'ai adoré. Et donc je décide de jouer un an en prêt parce qu'après avoir fait quand même 10 matchs et puis de s'asseoir sur le banc à 18 ans, 19 ans, ben c'est pas ce qu'il me fallait, c'est pas ce que je voulais, donc je suis parti en prêt à Véron et pourquoi je tiens à en parler ? Parce que c'est ça qui déclenche un peu tout. Donc je finis la saison meilleur gardien du championnat, mais meilleur joueur du championnat, meilleur joueur devant Ronaldo, Zidane, devant tout le monde, devant cette série A-là. Et c'est vrai que ça, ça a été un déclencheur en fait, ce qui a fait que je reviens à l'Inter en tant que titulaire. Et c'est ce qui a fait qu'ensuite que ma carrière a pris sûrement une autre tournure. Cette saison à Véron a été très importante parce que là, j'ai pu, sur toute une saison, montrer qui j'étais, montrer mes valeurs, mes qualités, mon envie, ma faim, parce que j'avais très faim et moi, je me suis toujours fissé comme objectif de devenir le meilleur. Tu vois ? Et donc, c'est vrai que cette saison a été à 19 ans très importante parce que c'est ce qui fait ensuite qu'il se passe tout ce qui s'est passé. Au final, ce n'est pas forcément à l'Inter que ce n'est pas tes débuts à l'Inter qui sont les plus importants, c'est cette saison-là à Véron. Oui, alors, les débuts à l'Inter ont montré qu'il y avait un petit jeune qui avait des qualités, qui avait du caractère. Mais peut-être dans un club comme ça, voilà, Marcel Olippi en plus, quelqu'un que je retrouve après à l'Inter qui n'est pas resté longtemps malheureusement parce que c'est quelqu'un que je respecte, que j'apprécie et puis ce n'est pas pour rien qu'il a tout gagné. Je veux dire, il n'y a pas de hasard surtout à ce niveau-là et je n'ai pas eu la chance de le côtoyer plus que ça à l'Inter parce qu'ils l'ont viré au bout de 4-5 matchs et ça, l'année où je reviens, ça m'a, psychologiquement, ça m'avait un peu affecté parce que je sais que c'est lui qui me veut parce que moi, en fait, beaucoup de clubs en fin de saison, Manchester United veulent me récupérer, Lazio qui veulent gagner le championnat veulent me récupérer mais j'appartiens à l'Inter donc beaucoup de bruit dans les médias, la presse, je suis dans ma voiture sur les hauteurs de Nice et j'allais trouver mes grands-parents qui habitent à Caros et donc, à l'époque, les téléphones, c'est les petits Nokia, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, tu voyais juste apparaître un numéro, 4 messages, la mémoire pleine, tu vois, je vois un numéro italien qui m'appelle donc pas de problème donc je me mets sur le côté, je décroche, je dis oui, allô, qui c'est ? La presse m'appelait beaucoup et j'essayais de ne pas trop répondre. Il me dit, Seb, je dis oui, Marcel Olippi, je dis coach, oui, bonjour, il me dit, écoute, je ne vais pas perdre plus de temps que ça avec toi, ça va aller très vite, la saison prochaine, c'est toi le gardien titulaire de l'Inter de Milan donc tu dis à tes agents, de ne plus parler à la presse, c'est fini, nous l'Inter on va faire un communiqué, on met les warnings, on se met sur le côté d'un mot. Exactement, juste le temps, je suis allé à mes grands-parents donc mon grand-père, je lui ai dit mais surtout comme on s'appelait déjà mon agent pour dire voilà, il s'est passé ça, ça donc quand même, appelle le club en disant ce qui s'est passé et puis c'était fantastique parce que quand même Marcel Olippi arrivait de la juve, c'est vraiment quelqu'un qui est très charismatique et puis ça a été un des meilleurs entraîneurs au monde et puis sûrement le meilleur puisqu'en 2006, il nous passe devant en finale donc, mais c'est vrai que quand quelqu'un te dit ça surtout un monsieur comme Olippi t'es content là j'étais vraiment content dans la voiture. Donc après tu pars à Parme, après à la Fiorentina, toute ta carrière globalement a été faite en Italie, est-ce qu'il y a ce regret par rapport à la France ? Là où t'as été formé, est-ce qu'il y a ce regret ? Jamais de la vie, jamais de la vie. Il faut savoir que la France, on va dire ces années-là, on va dire le championnat comment te dire sans être trop dur. Le championnat parmi les top 5 championnats en Europe, la France n'était plus à la hauteur. Et quand tu regardes la série A, cette série A-là, c'était le meilleur championnat au monde devant l'Angleterre, devant l'Espagne, devant l'Allemagne, devant la France. Tous les plus grands joueurs, tu leur demandes et où c'est qu'ils veulent aller, ils te disaient en Italie. Donc moi, j'ai grandi dans ça, je me suis imposé dans ça, je me suis fait respecter comme ça, et j'étais considéré un des meilleurs. Il faut savoir que j'ai été élu 7 fois meilleur gardien du championnat, une fois meilleur joueur du championnat, je l'ai trop fait à la maison. Quand je finis meilleur gardien, je finis meilleur gardien devant qui ? Devant Buffon, devant Dida, devant Peruzzi, devant Pagliuca, devant Toldo, devant Julio César. Buffon, il n'est pas considéré vu qu'il vient d'être le meilleur gardien sûrement de tous les temps. Pendant quelques saisons, j'étais plus performant que lui. Donc pourquoi aujourd'hui me parler de la France ? Je pense qu'en France, je n'aurais jamais eu cette évolution, je n'aurais jamais eu ce respect, je n'aurais jamais eu ces émotions. Donc si tu me poses la question, tu me dis est-ce que tu regrettes de ne pas avoir évolué en France ? Je te dis non. Ça, c'est le niveau purement sportif. Toi, en tant que Français, est-ce qu'il n'y avait pas un manque du pays ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu revenir en France dans un top club français ou pas ? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je me suis toujours considéré un Français à l'étranger. Donc je n'ai jamais renié mes origines. Vous l'avez vu, j'ai quand même fait 4 ans d'équipe de France A. De moins de 15 ans d'équipe de France A, je n'ai pas loupé une sélection. Donc j'ai un parcours international quand même assez important. Donc moi, je me suis toujours considéré un Français à l'étranger. J'étais fier de représenter mon pays dans un autre pays. Alors peut-être, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, vu que j'ai toujours dit au effort ce que je pensais, parce que je pense être quelqu'un d'intègre, je ne veux rien regretter. Et je me suis toujours dit quand tu finis ta carrière, tu te regardes dans un miroir et tu te regardes vraiment comme il faut dans un miroir. Donc moi, il n'y a pas de problème. J'ai toujours assumé tous mes faits et gestes. OK ? Mais je pense que ça m'en donnait dans le système, dans le système, dans notre système, ça a dérangé. Donc je suis passé sûrement pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, parce que c'est vrai que des fois, quand tu vois en fait, surtout les plus belles années, que tu as plus de reconnaissance dans toutes les parties du monde, sauf en France, tu te dis, mais quand même, je suis un Français à l'étranger. Je veux dire, alors je ne sais pas aujourd'hui, voire avec Mike Menian peut-être. J'ai été pendant 20 ans le gardien le plus cher de l'histoire du football français. Cette année de l'Inter où je passe à Parme, forcément, ça fait la une en Italie. Et c'est l'année où Zizou part au Real. Donc je comprends que Zizou a une place dans les médias méritée, parce que Zizou, pour moi, c'est un joueur unique en son genre. C'est notre fierté en tant que Français. Je l'ai peu côtoyé, mais Zizou, c'est magique. Zizou vraiment nous a apporté, nous a fait vivre des émotions peut-être en France. Peu de joueurs ou peut-être personne nous a fait vivre ce que nous a fait Zizou. Donc je respecte. Rien que par rapport à ça, la une des journaux en Italie, et je me souviens dans un journal qui sort toutes les semaines en France, j'ai eu peut-être trois lignes. Donc c'est là que tu commences à faire la part des choses. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le système. Et je me suis dit que je vais peut-être plus me consacrer à l'Italie et laisser peut-être moins de place aujourd'hui à la France parce qu'en fait on ne m'en donnait pas de place. Donc je ne vais pas me la chercher. Et puis c'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé toute la fin de ces années. Et justement cette partie-là, cette réflexion-là, on va parler de l'équipe de France maintenant, est-ce que ça a pu te desservir en équipe de France ? Dans l'image que tu avais ? Non. Non, ce n'est pas ça qui m'a desservi. C'est d'être tombé je pense dans la fin d'une génération importante. La pré-Coupe du Monde 2006. Ma première sélection elle est en 2004. Mais on va dire je ne suis pas appelé constamment. Novembre 2004, France-Polonie au Stade de France. Ce qui se passe c'est que je signe à la Fiorentina et je commence à être appelé en équipe de France. Et en janvier 2006, je fais partie des prétendants pour la Coupe du Monde. En janvier 2006, je me pète le genou. Donc la Coupe du Monde pour moi, c'est mort. Et je reviens en sélection après la Coupe du Monde parce que Fabien arrête. Donc après j'étais avec Greg. Et donc je reviens après jusqu'en 2008. Donc pour en venir à la question que tu m'as posée, non. Parce que j'évoluais dans le meilleur championnat d'Europe. Donc théoriquement, pour moins que ça, il y a des joueurs qui ont peut-être obtenu plus que moi. Fin d'une génération importante. Donc cette transition peut-être une équipe de France qui se cherchait. Et je pense que le sélectionneur ne m'a pas donné un coup de main. Au contraire, j'ai toujours eu des rapports très compliqués avec lui. En espoir, déjà on se clashe et je pars des espoirs à cause de lui. Et l'ironie du sort, je vais retrouver un équipe de France. Ah, donc c'est vrai que là, quand je vois ce qui se passe, je me dis mon parcours international, je pense, va être très, très compliqué. Et c'est un peu ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, je décide en 2008 après l'Euro d'arrêter. Dans tes matchs en équipe de France, il y a ce match en Ukraine. cette sortie aérienne. Est-ce qu'il y a cette sortie-là ? Mais est-ce que le fait de ne pas être en France après, d'être en Italie, d'être loin de tout ça, d'être dans un territoire où tu étais reconnu, est-ce que ça t'a aidé ? Comment tu as vécu cet après-match ? Heureusement. Il faut savoir que moi, je suis un gardien sur 20 ans de carrière, j'ai fait très, très peu d'erreurs. Et je peux me vanter de ça. J'ai toujours été très constant dans les prestations. J'ai fait des erreurs. Mais peut-être, par rapport à d'autres grands gardiens, j'en ai fait vachement moins. Donc, j'ai toujours été très fort et très costaud. Et j'ai toujours eu quand même un caractère très, très costaud. Même quand un match ne se passait pas bien, rebondir, passer à autre chose de suite. Ce match-là, je vais te le raconter, je vais te raconter ce qui s'est passé et je vais te raconter ce qui s'est passé après. Et pourquoi, à partir de ce match-là, j'ai décidé pratiquement de couper les points avec la presse française. Donc, c'est un match pour les qualifications pour l'Euro, mais on est déjà qualifiés. Donc, c'est un match international. Magnifique, extraordinaire. On va jouer en Ukraine. Il fait froid. L'ancien stade, donc avec des projecteurs très haut, très loin, tu vois, mais très, 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 très puissant. Donc, ce qui se passe, moi, le sélectionnant m'apprend le matin du match et me dit, « Ah, au fait, c'est toi qui joues ce soir. » Imagine-toi la préparation psychologique. C'est un match quand même international. La veille, on est à Clairefontaine. Je vois que on fait des trucs, mais il n'y a pas de travail. Tu vois, à aucun moment, je sens que je vais jouer, pas jouer. Mais pour moi, je ne joue pas. Il y a un... Voilà, quoi. Et je sens, on sort faire l'échauffement avec Bruno Martini. Et pourtant, moi, l'échauffement, enfin, moi, sincèrement, la pression, j'ai toujours réussi à la gérer très, très bien. Je pense que ça a toujours été une qualité, tu vois, de toujours être posé, de préparer. Et l'échauffement vraiment me faisait rentrer dans le match. Je suis ici, l'échauffement, j'étais déjà dans mon match. Le match a déjà commencé. Et là, déjà, rien qu'échauffement, je sens que j'ai du mal à rentrer dans le match. J'ai du mal. Je me cherche à l'échauffement, en fait, tu vois. et j'ai ces sensations bizarres. Tu vois, et aujourd'hui, c'est vrai que du recul, j'ai dit, putain, mais je suis un devin, quoi. En fait, je sentais qu'il arrivait une couille, tu vois. On prend un but de suite, je ne peux pas faire grand-chose, je ne peux rien faire. Je fais un ou deux arrêts, donc malgré tout, tu vois, je suis dans mon match. Voilà. Donc voilà, deuxième mi-temps, il se passe ce qui se passe. Donc l'épisode, j'ai déjà raconté des centaines de fois, donc... mais je l'ai assumé, attention, ce n'était pas des excuses, j'ai expliqué ce qui s'est passé. C'est un projecteur, rapidement. Ce qui se passe, c'est que le ballon, en fait, le ballon part un peu en cloche, tu vois. Et donc, Shevchenko met un coup de tête et le coup de tête repart en cloche. Donc il part, il y a la cage qui est là, donc il part au deuxième poteau, mais c'est un ballon assez anodin, tu vois. Donc moi, je me dis, le ballon assez anodin, je vois du coin de l'œil, je vois, je ne sais pas si c'est William Gallas ou celui qui joue à droite, je vois qu'il est tout seul, donc je me dis, tu sais quoi, je vais aller chercher tranquille, tu vois, et je vois que le ballon est vraiment, donc j'y vais presque, tu vois, avec une main comme ça, il est en plein milieu projecteur, donc tu regardes un projecteur pendant 3-4 secondes, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu ne vois plus rien. Tu ne vois plus rien, en fait. Donc moi, je suis ébloui, mais malgré tout, je continue sur ma trajectoire, et en fait, ma trajectoire, j'ai convaincu que ça faisait ça, je perds le ballon, donc que le ballon, il est là, et je me retrouve là, et donc quand je fais ça, le ballon, il rentre dedans, tu vois. Pas de problème. Alors ça fait chier, je t'assure que ça fait chier, parce que, putain, tu dis, équipe de France, ça ne peut pas arriver en club, je veux dire, en club, ça arrive, tu passes à autre chose, il n'y a pas de problème. Là, en équipe de France, ça m'aurait fait plaisir, tu vois, pour beaucoup de... Je rentre dans le vestiaire quand même assez dégoûté. J'ai Claude Makelelé, qui est un très bon copain, il vient me chambrer, mais tu sais, pour dédramatiser, tu vois, les bons mecs sont venus me voir, tranquille, tranquille, ça va, mais tu sais, t'es gavé quand même, on est rentré, on avait l'avion de l'équipe de France, c'est vrai que là, je me suis allongé, j'essaie de mettre de musique pour me détendre, mais tu sais, je refais le match, et je me dis, putain, putain, mais pourquoi ce soir, pourquoi ? Bref, malgré tout, j'arrive à passer à autre chose, donc on doit rentrer en club le lendemain. Putain, et j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, tu sais, il y a toujours des gens qui te reconnaissent, donc t'arrives, les photos, les photographes, machin, et moi, je lis très peu la presse, c'est sûrement ce qui m'a toujours protégé, et là, je vois un mec qui arrive, c'est Basia Fré, salut, vous pouvez me signer un autographe, machin, je dis, ouais, je dis pas de problème, machin, il me sort l'équipe, la première page, j'ai fait la première page de l'équipe, pour ça, alors que tout ce que j'ai fait avant, les titres de meilleurs gardiens, mon parcours, le truc, j'ai jamais fait la une de l'équipe, et pour ça, j'ai fait la une de l'équipe, et là, je me suis dit, ah ouais, pas de problème, et puis après, moi, ce qui m'a fait mal, indirectement, c'est que ces médias-là sont allés très très loin, tu vois, pour ça, ils ont remis en discussion tout ce que j'ai fait, il y en a même qui ont dit que j'étais le pire gardien de l'histoire, j'ai lu des trucs vraiment très très poussés, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que quand tu as ton grand-père maternel, qui me suit, il y a Bita Tour, qui me suit, il m'appelle en pleurs, tu vois, dégoûté, le lendemain du match, la semaine qui suit, ça a été pendant une semaine, mais quand je te dis un acharnement, remettre en discussion ce que j'ai, ma carrière, tout ce que j'ai fait, me considérer comme presque le pire gardien de l'histoire, j'ai lu des trucs, et je me dis, mon Dieu, à partir de là, je dis, ok, vous voulez jouer à ça, pas de problème, on va jouer à ça, donc je rentre au club, malgré tout, j'arrive à me remettre dans mon truc, et là, forcément, tous les snipers français disent, bon, lui, l'équipe de France, c'est mort, ben non, c'est pas mort, parce que je continue à être sélectionné, je vais à l'Euro, je vais à l'Euro, donc, tu sais, beaucoup de gens me disent, ouais, c'est ça qui t'a conditionné, non, si ça m'avait conditionné après ça, et t'as rejoué après en préparatif de l'Euro 2008, enfin, t'as rejoué après et t'as fait l'Euro 2008, j'étais deuxième gardien de Greg à l'Euro 2008, voilà, j'étais dans le groupe, ça se, bon, là aussi, ça se passe pas bien, parce qu'on passe pas les poules, tu vois, et ce qui se passe en fait, après l'Euro 2008, donc, pour finir le parcours de l'équipe de France, après l'Euro 2008, donc Greg me dit, j'arrête, voilà, et donc moi, d'accord, notre troisième gardien à l'Euro, c'est Steve Mandanda, il était monté avec nous, donc tu découvres quelqu'un de super gentil, super, et puis tu vois qu'il y a un potentiel, et tu vois que la, on va dire, la presse est en train de les pousser, lui et Hugo, tu le sens, tu le vois, donc moi, la FED me dit, en gros, voilà, Greg arrête, il va avoir un an de transition, le temps de faire monter les deux jeunes, c'est toi qui feras l'année de transition, sachant qu'après on veut faire monter, donc je peux dire oui, je peux dire non, à la base je dis oui, je dis, il n'y a pas de problème, si je peux donner un coup de main, il n'y a pas de problème, je me mets à disposition, je ne vais pas faire chier, tout ce que tu veux, donc c'était toi numéro un, et Steve Mandanda, et Hugo Lurie, et puis ils sont derrière, de temps en temps, le temps qu'ils soient prêts, parce que, je ne sais pas si tu te souviens, c'est logique, quand, du coup, moi après j'arrête, Greg arrête, c'est eux deux, et vous vous souvenez la première année, à quel point c'est compliqué, ils font un match chacun, ça se passe mal, Fabien, il le rappelle pour essayer de les protéger, psychologiquement, tu te souviens de cette période-là ? Il y avait des périodes où ils ont chacun perdu, à un moment donné, le poste de numéro un, parce que ça alternait entre les deux. Exactement, donc c'était moi qui aurais dû faire ce truc-là, mais moi la condition, c'est qu'on ne passe pas les poules, et il y a un gros échec, c'est que le sélectionneur change, ce qui aurait été normal dans toute autre nation, et quand je vois qu'on confirme le sélectionneur, après une, je veux dire, une débâcle comme ça à l'euro, il faut dire ce qu'il y a, et là je me dis, c'est bon, j'ai tout compris en fait, donc j'ai fait une conférence de presse internationale à Florence, où c'est que j'ai communiqué que je préférais en rester là avec l'équipe de France, à contre-cœur, parce que porter le maillot et représenter son pays, c'est la plus belle chose, une des plus belles choses au monde, et j'en suis très fier, et j'en serai toujours très fier, mais des fois, il faut faire des choix, parce que tu as une carrière encore à jouer, tu as beaucoup d'années à jouer au haut niveau, donc je sais que ça, ça m'aurait perturbé, donc j'ai fait un choix, forcément tu peux t'imaginer que derrière, la presse française n'est encore une fois pas tendre avec moi, mais ce n'est pas grave, aujourd'hui avec du recul, et tu vois, je te le dis avec un sourire, et je me dis, mais en fait, j'ai fait un super choix, parce qu'il y a eu 2010 après, et donc là, je me dis, putain, en fin de compte, ben j'ai fait le bon choix, ben écoute, franchement, et tu sais que cette même presse-là, ceux qui m'ont vraiment essayé de me, ben qui m'ont blessé quand même, tu vois, qui m'ont pas tué, qui m'ont blessé, tu sais qu'un animal blessé, en général, ceux qui vont à la chasse, un sanglier blessé, ça devient très méchant après. Aujourd'hui, tu t'occupes des gardiens, dans un club amateur, dans le sud de la France, qu'est-ce qui est le plus important, on parle pas de niveau professionnel, là on parle de gardiens, amateurs, semi-pro, même les jeunes, qu'est-ce que tu leur dis ? Qu'est-ce qui est le plus important ? Je n'ai rien à leur dire, leur regard, déjà, parle beaucoup. Le premier, le premier impact, avec moi, leur regard est vraiment, donc le projet, donc c'est le club de Mondelieu, donc qui a subi, malheureusement, deux descentes de suite. Le président, Laurent Balico, a décidé de reprendre l'équipe première, je vais vous expliquer, parce que j'y tiens, qui est Laurent Balico, c'est le fils de Joachim Balico, mon président à la SCAN quand j'étais en pro, et donc déjà, quand on m'a demandé de déjeuner avec, je dis punaise, ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu, je dis ouais, et le directeur sportif, donc qui est juste en dessous de Laurent, Richard Bettoni, mon directeur de centre de formation à Cannes, j'ai mis, c'est une blague tout ça en fait, vous faites exprès, accessoirement, j'entraîne les gardiens de but, donc moi, c'est le côté humain qui me plaît, et c'est de leur apporter forcément quelque chose, et cette aventure humaine qu'on a ensemble, c'est vraiment de les faire grandir et de les mettre dans les meilleures conditions d'être performants sur le terrain, donc là, il y a ce projet sur trois ans de remonter l'équipe en National 3, donc c'est un beau défi, mais les structures sont là, et derrière, on est en train d'avancer, donc pour parler toujours gardien de but, ça fait trois ans que je veux le faire, après le Covid m'avait un peu ralenti, mais le projet est déjà prêt, créer une académie de gardien de but, ça, ça me tient à cœur parce que je sais à quel point ce poste est magnifique, je sais à quel point ce poste n'est pas forcément encore connu du grand public comme il devrait, moi, gamin, j'ai toujours voulu jouer gardien de but, j'ai jamais été dans le champ, aujourd'hui, c'est normal que 70% des jeunes, ça veut devenir Cristiano Ronaldo, ça veut devenir Messi, mais c'est normal et c'est beau, mais les 30% qui restent, ils ne peuvent pas essayer de devenir gardien de but comme moi, Michael à l'époque, comme un Buffon, comme un Frey, comme un Casillas, comme un, tu vois, comme nous on a rêvé, et ça, c'est l'objectif, et donc le projet va devenir international, j'ai déjà tout ce qu'il faut derrière, les bases, les sponsors, il y a tout ce qu'il faut, donc ce sera le point de départ monde de lieu et puis ce sera, je pense, une académie mondiale. Justement, dans cette académie-là, il y aura des valeurs, il y aura des choses à inculquer, quels sont les trois mots qui résument le poste de gardien pour toi ? Alors, je vais te dire, par rapport au projet, je vais déjà aller un peu plus loin dans le truc, la tranche d'âge, ce sera 7-14 ans et je vais t'expliquer pourquoi, en dessous de 7 ans, ils ne sont pas, je pense, en âge, vraiment de savoir ce que c'est gardien de but, c'est juste de l'amusement. Au-delà de 14 ans, c'est plus à moi, c'est au-delà de 14 ans, ils sont déjà ou dans des centres de formation ou ils sont déjà dans des clubs formateurs et puis, je n'ai pas envie de faire psychologue. Tu vois, aujourd'hui, il faut savoir qu'à partir d'une certaine tranche d'âge, il faut perdre plus de temps dans le dialogue, dans la discipline plutôt que du plaisir. Tu vois, donc ça, je n'ai pas envie, je pense que c'est une très belle tranche d'âge, plaisir, travail, récompense. Bon, je crois qu'on ne peut pas mieux résumer ce podcast qu'avec ces phrases-là. On va passer sur la dernière partie, le face-à-face. Quelques questions en tac au tac. Allez, ça marche. Je mets les gants. Ton plus bel arrêt. Il y en a eu beaucoup. Un arrêt très important. Parme 2004-2016, on fait les barrages pour se sauver. Le club avait fait faillite. Donc, beaucoup de problèmes financiers, beaucoup. bref, Bologne-Parmes. Coup de tête de Tart, attaquant de Bologne. Et je vais la chercher très, très loin. Enfin, tout le monde pensait que le ballon était dedans. Et je la sors. Mais c'est un très bel, alors déjà, c'est un très bel arrêt. C'est peut-être pas le plus beau. J'en ai fait peut-être des plus beaux, plus spectaculaires. Mais cet arrêt nous porte à se maintenir en Serie A. Et je sais que cet arrêt, en fait, je dois quitter Parme. avec Gilles Ardignon, on était le plus gros salaire lui-même. On savait que le club ne pouvait plus se permettre. Donc, de là, je pars à Florence et Gilles Ardignon part au Milan. Et j'avais promis de laisser le club au bout de 4 ans et capitaine. J'avais promis de laisser le club en Serie A avant de partir. Le match où tu t'es senti le plus fort ? Il y a un Fiorentina Lazio à domicile. Sur 10, pour te dire, dans la gazette, j'avais 9, je crois, ou 9,5. Alors, pourquoi des matchs comme ça ? Il y a peut-être des arrêts qui ont été plus importants parce qu'un match où tu es bombardé ou tu as 10 arrêts à faire, ce n'est pas forcément le match plus difficile parce que tu es sans cesse concentré, tu es sur le truc. Moi, les matchs les plus difficiles, c'est peut-être quand tu n'as eu qu'un arrêt à faire en 90 minutes, mais cet arrêt, il te fait gagner ou il ne te fait pas perdre. Mais ce match-là, c'est vrai que c'était... Ce match-là, il y a eu en Coupe d'Europe contre Everton. On gagne 2-0 à domicile, on perd 2-0 chez eux. Ça a été pareil. J'ai dû faire plus de 10 arrêts dans un match et on gagne au pénalty, j'arrête le pénalty décisif. Le défenseur avec qui tu as préféré jouer ? Fabio Canava. L'attaquant le plus coriace ? Le plus fort de tous les temps pour moi, Ronaldo, le phénomène. J'ai joué avec et ce que lui, à l'époque, faisait, personne ne réussissait à le faire et personne ne l'avait jamais fait. Le geste ou la situation que tu préfères dans les buts ? L'arrêt à bout portant. L'exercice d'entraînement que tu détestais ? Courir. La charnière où tu t'es senti le plus fort, le plus solide ? Fiorentina. Fiorentina, donc Uffalouzi, internationale, République tchèque à droite. Dario Daineli, dans l'axe. Gamberini, international italien. Emmanuel Pascual, à gauche, international italien. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste ? De gardien de but ? Entraîneur des gardiens ? Non, l'entraîneur global de coach qui comprenait le plus, que ce soit sur la concurrence, la relation que tu pouvais avoir avec, sur la gestion des matchs. Sûrement qu'il comprend plus le football. Je vais t'y apprendre, Délit. Vraiment. Et pourtant, ce n'est pas quelqu'un. Je ne peux pas tout vous révéler parce que j'ai un livre qui sortira en décembre et tout sera raconté. Footballistiquement parlant, sûrement l'entraîneur le plus préparé. L'entraîneur le plus cool sous tout point de vue que Malézani. Ma première année à Genoux. Le jeune gardien que tu observes le plus précisément là aujourd'hui ? Celui qui t'as envie de suivre. Alors, j'ai envie de te dire, je vais te citer Mike Meignan qui n'est plus jeune. Mais Mike Meignan, c'est ça, il va attaquer sa troisième saison en Italie. Il est arrivé au Milan AC. Ça se passe très bien. C'est un Français. Je l'observe avec beaucoup de plaisir. Et j'espère qu'il aura un parcours comme j'ai pu avoir moi, c'est-à-dire sur plusieurs, plusieurs années. Forcément, peut-être gagner plus de titres parce qu'il est dans un grand club comme le Milan AC. Je l'observe parce que la première année où il arrive, j'ai l'impression que ça faisait déjà dix ans qu'il était au club. Il est arrivé avec une facilité et c'est propre. Ça me plaît. Le conseil que tu donnerais, au Sébastien Fré de Tonon-les-Bains. Change rien. Sois toi-même. Rappelle-toi toujours d'où tu viens et fais ton chemin. Comme je le dis à mon fils, c'est ton histoire, c'est ton chemin. Et fais en sorte de finir ta carrière, de devoir remercier personne. et je t'assure qu'aujourd'hui, le Sébastien Fré, donc le vieux, celui qui est là aujourd'hui, je te jure, quand je repense à ce que j'ai fait, tu ne peux pas t'imaginer le sourire et la joie que ça me donne. Alors effectivement, il y a des personnes, comme tu dis, qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, mon grand-père. Quelques personnes sûrement à l'ESCAN. Tu vois, Michel Trouin, qui était l'entraîneur à moins de 17. Dédé Amitrano, mon premier entraîneur. Et ce que j'ai fait, je ne le dois à personne qu'à moi, ma tête, mon corps, mes cicatrices. Et tu sais, quand tu finis, tu passes de l'autre côté de l'ancien joueur. C'est beau ça, en fait. Tu te dis, putain, mais tout ce que j'ai fait, en fait, c'est moi. Et c'est mon parcours. Et ça, c'est bien. Et bien, merci d'avoir retracé ce parcours avec moi. Merci d'avoir parlé du poste. Merci d'avoir été mon invité. Et puis, bonne chance pour tes projets. Pareil, sur le poste de Gardien de Butte. Exactement. Je suis de l'autre côté, si je peux parler. Je vous remercie d'avoir créé ça. Parce que je l'ai dit, ça me tient à cœur quand je vois des gens qui passent du temps et qui essayent d'expliquer ce que c'est d'être Gardien de Butte, ce que ça représente. Et regarde les clubs qui gagnent les trophées. il n'y a pas de secret. Merci Sébastien. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi, à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur toutes les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada